Merci de nous rejoindre sur Alta Breguens. Bonsoir Philippe. Bonsoir Pédéry. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Piano Piano. Alors cette semaine, tu nous as concocté une petite semaine vicolaise pour commencer avec Jean-Laurent Arrigui. Bonsoir Jean-Laurent. Bonsoir. Alors Philippe, est-ce que tu peux nous présenter Jean-Laurent déjà ? Alors très très volontiers. Jean-Laurent, je le connais depuis quelques années puisqu'il venait souvent au musée Fêche dans le cadre de ses fonctions. Et puis il est professeur d'art plastique et d'histoire des arts. Mais je pense qu'on peut le laisser se présenter lui-même Jean-Laurent. Ben voilà oui, je suis enseignant en art plastique et histoire des arts. Et bon là en l'occurrence, je suis là en tant que vicolet et en tant que co-directeur de cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Piazzol. L'ouvrage qui va nous servir je dirais de chemin de fer tout au long de cette semaine. Puisqu'on parlera donc de l'histoire des vicos, Sagone, qui s'appelle justement Vico, Sagone et Regards sur une terre et des hommes. C'est un ouvrage, je dirais, on ne va pas le mettre sous le bras pour aller le feuilleter à la plage. C'est un ouvrage conséquent, volumineux. Donc c'est un gros travail quand même. C'est un très gros travail. Oui, 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 qui a nécessité à peu près six ans de travail. Bon alors au départ, ça s'est fait lentement. Et puis après, c'est surtout sur ces deux dernières années que le projet a pris forme, vraiment. Mais bon alors c'est vrai que c'est un travail qui s'est fait sur des années et des années. Des années de récolte, de recherche. Et c'est surtout un ouvrage, un gros ouvrage, puisqu'il réunit 18 auteurs. Voilà, c'est ça aussi sa spécificité. Contrairement aux autres monographies qui peuvent exister sur des villages où souvent c'est l'érudit local qui fait sa petite histoire. Bon c'est très bien, c'est louable. Bon souvent c'est un érudit local qui fait l'histoire du village. Mais là, on a voulu, et c'est pour ça que ça s'appelle « Regards au pluriel », si vous voulez, on a voulu prendre Vico comme un objet d'étude qui pouvait être regardé par des spécialistes. Et voilà, donc c'est pour ça que ça s'appelle « Regards au pluriel sur une terre et des hommes ». Voilà, alors après je vous expliquerai pourquoi la terre et les hommes aussi. Alors déjà, 700 pages, juste pour que les auditeurs puissent imaginer l'énorme travail, c'est quasiment une thèse. C'est quasiment une thèse. Et justement, comment est-ce que l'ouvrage est né ? Qui en a eu l'idée ? Est-ce que ça correspond à une demande ? Est-ce que c'est un ouvrage spontané ? Alors ça correspond évidemment, bon il y avait un manque. Il y a un manque depuis des années, les vicolets, tous les vicolets ou les amoureux de Vico savaient qu'il y avait une histoire très très importante qui n'avait pas été travaillée, qui était inédite. Il n'y avait rien de fait sur Vico à part un petit opuscule qui avait été fait dans les années 70 par Eli Papadatchi, qui avait plus ou moins repris les notes de Petrouro. Donc on en était resté là. Et il y avait un univers énorme devant nous en histoire, en patrimoine, qui était comme ça méconnu, totalement méconnu. Et voilà, un groupe d'amis a décidé il y a quelques années de se mettre au travail. On s'est dit, bon, pourquoi pas ? Et on verra bien. Et puis voilà. Et cet ouvrage monumental propose des pistes sur toutes les composantes de la société et de l'histoire du lieu. Alors comment, c'est un petit lieu, comment avoir réussi à trouver autant d'intervenants dans quelques superstars, dont Philippe Costamagna et Francie Berretti ? Alors comment ? C'est un petit lieu, pas si petit que ça. Un petit lieu et la commune, elle a ses dimensions. Mais en fait, Vico et Sagone, ce sont deux capitales historiques complètement oubliées. Voilà, complètement oubliées. Il faut savoir que, je le dis au passage, que si Ajaccio a été fondée, c'est en quelque sorte, en 1492 par les Génois, en quelque sorte pour nuire à la puissance politique, enfin la puissance politique d'Elecque, bien évidemment, et la capitale de la seigneurie de l'Elecque, c'était Vico. Voilà, donc, et on voit comme ça, concomitamment les deux, plus Ajaccio prend l'ampleur, plus Vico va perdre de sa puissance et de son... Mais Vico, ça reste quand même un lieu pas si petit que ça pour l'histoire de Corse. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a l'Altaro, Caleta et Vico, en quelque sorte, dans le sud. Dans le sud, c'est ça. Mais on y reviendra de toute manière, on aura l'occasion de revenir vraiment précisément sur l'histoire de ces régions qui nous passionnent. Oui. Donc le choix des intervenants et des chercheurs. Le choix des intervenants. Philippe Costamania, par exemple, qui est le spécialiste de la peinture italienne en Corse et qui est le conservateur du Palais Fèche. Et évidemment, nous sommes... Enfin, je le connais un petit peu. Donc je suis allé lui proposer de nous faire un article sur les tableaux de la collection Fèche qui sont conservés à Vico, qui sont des retables magnifiques et méconnus aussi. Donc qui ont été mis en dépôt à Vico au XIXe siècle. Et puis bon, maintenant, qui sont classés à Vico, qui sont à Vico. On va poursuivre cette discussion demain. Jean-Laurent Arigue, qui est notre invité tout au long de cette semaine. Vico, Sagone, regard au pluriel sur une terre et des hommes. On parlera de cet ouvrage tout au long de cette semaine. Et par conséquent, on parlera de l'histoire vraiment de cette région. À demain, Philippe. À demain, Jean-Laurent. À demain. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Alda Vrigouane. Ça, Philippe, bonsoir. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Jean-Laurent Arigue. Bonsoir. Vous êtes auteur, donc vous êtes enseignant, déjà on l'a dit hier. Mais vous êtes aussi auteur d'un ouvrage qui s'intitule Vico, Sagone et regard sur une terre et des hommes. Alors moi, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet au niveau historique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ce soir. Parce que justement, c'est un livre d'histoire. D'histoire aussi, oui. Vous remontez jusqu'aux origines du village. Alors, du village, oui. On a, alors, Marie-André Gardé, là, qui est une archéologue, qui a fait une évaluation et qui nous a fait un article sur l'occupation du territoire depuis la préhistoire. Voilà, elle a recensé tous les sites connus, parce qu'il y en a d'autres qui sont à découvrir, incontestablement, mais tous les sites connus et tout ce qui peut être dit sur l'archéologie de la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge. Voilà, donc elle a recensé tous les sites, toutes les pierres, tous les menhirs, tous les castels, et tous les points d'occupation de la commune de Vico depuis la préhistoire. Donc là, la commune n'existait pas encore, mais ce sont des sites qui se trouvent sur la... Qui se trouvent sur la commune de Vico. Alors concrètement, ça remonte... Les premiers habitants, c'était quand même connu. Il faut lire le livre. Voilà, vous verrez, ça remonte au même période que la préhistoire en Corse, que les grands sites qui se trouvent ailleurs sur l'île et qui sont plus connus, parce que bien évidemment, il y avait des archéologues sur ces sites-là. Mais là, on a des sites du Néolithique, on a des sites de l'âge de fer, l'âge du bronze, on a des sites, enfin voilà, et on a la ville de Sagone, l'évêché de Sagone, enfin la ville, le comptoir maritime de Sagone, qui est une petite, toute petite implantation, il ne faut pas croire que c'est une cité comme... Alors quand on dit Vico-Sagone, c'est deux capitales, Sagone, ce n'est pas une capitale telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Voilà, mais bon, mais c'est quand même une implantation avec un évêché, un évêché qui a été un des évêchés au niveau, je dirais, géographique, un des plus importants de Corse, quoi. Donc il va de Calvi jusqu'à Jacques-Sagone. Et l'étymologie de Vico et de Sagone, est-ce qu'on la connaît ? Alors l'étymologie, alors ça c'est, vous verrez, c'est dans la partie toponymique que j'aborde ça, l'étymologie, alors l'étymologie, c'est la toponymie, c'est une science qui est une science avec laquelle il faut être très prudent, est-ce que c'est une science ? Je ne sais pas non plus, mais en tout cas, Vico, vraisemblablement ça vient de Vicus, Vicus qui est en latin, le bourg, l'agglomération, voilà. Oui, c'est assez typique des villes, des villages-corps finalement, Bastia, la Bastille, Ajaccio aussi, il y avait Oubourg, un petit peu, on se réfère toujours à ce genre de... Et le Vico, c'est en quelque sorte aussi un carrefour, un carrefour commercial, un carrefour évico, vous le verrez dans l'ouvrage, c'est aussi un carrefour, un carrefour entre la mer et la montagne, c'est un... On le voit bien sur la carte, c'est un point de convergence. Point de convergence, exactement. Et pour revenir au site préhistorique, est-ce qu'il y a des sites remarquables et facilement accessibles pour le promeneur ? Déjà, vous avez le Santapiano à Sagone, donc là, on a Daniel Istria qui nous a fait un superbe papier sur la chronologie de Santapiano, du site, depuis l'Antiquité jusqu'à la période romane, et même la période, je dirais, au XVIIe siècle où Santapiano a été en partie reconstruite, voilà, et des sites remarquables, accessibles, il faut quand même prendre ses chaussures et grimper sur les crêtes, c'est surtout des occupations sur les crêtes au-dessus de Vico, de la commune, voilà. Est-ce qu'on sait comment communiquer les gens entre les différents sites et quelles étaient leurs occupations ? Alors, les sites, c'est un peu, c'est le même problème que pour la toponymie, quoi, c'est des sites qui ont été occupés pendant des périodes complètement différentes, c'est-à-dire qu'il y a des sites qui ont pu être occupés à la préhistoire, au néolithique, il y a des sites qui ont pu être occupés, ensuite réoccupés au Moyen-Âge, réoccupés plus tard, enfin voilà, et c'est pareil pour les toponymes, les toponymes aussi, on s'aperçoit qu'il y a des toponymes qui ont pu évoluer au long des siècles et qui mélangent un peu toutes les strates, voilà, c'est des mélanges d'occupation et de... voilà. Alors quand on monte en montagne, on passe le col de Verge, on redescend vers l'Uniole, alors là on sait, vous connaissez Jean-Philippe Antoline, il travaille beaucoup, il fait beaucoup de fouilles, il découvre des choses tout à fait exceptionnelles tous les étés, quasiment, on imagine que c'est un petit peu la même population qui bouge ou est-ce que vraiment... Bien évidemment, il y a de la communication qui se fait entre Vico, le Niol, et bon c'est une terre aussi de transhumance, Vico c'est un point d'étape dans le parcours je dirais entre la montagne et la pièce, et les populations bien évidemment sont mobiles, ont toujours été mobiles, on se dit c'est vrai, c'est des vallées fermées, mais en même temps c'est des vallées fermées, mais les gens bougent, les gens bougeaient, les gens, pas tous, mais il y en avait qui, oui, il y avait beaucoup de mouvements. Et pour revenir aux témoignages les plus anciens de cette zone de peuplement, il y a un menhir qui est parmi les plus célèbres de Corse, celui d'Apritsia. Oui, il doit sa célébrité à Mérimé, à Prosper Mérimé, qui en a fait état dans sa publication, dans ses voyages en Corse de 1840, oui, oui, oui. Et s'est fouillé encore aujourd'hui ? Vous pensez qu'il n'y a pas assez de moyens ? Je pense que c'est, enfin, je ne voudrais pas me prononcer sur l'archéologie Corse, mais je pense que... Il y a beaucoup de choses à trouver encore. Il y a beaucoup de choses à trouver encore, oui, oui, voilà. Et ça dépend aussi toujours des archéologues locaux qui, bon, voilà, qui connaissent bien le terrain et qui, après c'est toujours pareil, c'est, voilà, c'est, les priorités sont données peut-être à certains sites, pas à d'autres, et puis bon, il faut des moyens, quoi, c'est toujours le problème. Alors c'est vrai que plus on cherche, plus on trouve, et c'est vrai que si on cherche pas, on ne trouve rien. Merci en tout cas, Philippe, on se donne rendez-vous demain, toujours avec Jean-Laurent Harry, et on continuera cette discussion, on parlera de Vico et bien des premières occupations de ce territoire, à demain. Très bien, merci, à demain. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Alta Bréguens, bonsoir, Philippe. Bonsoir, Frédéric. Tu m'as l'air en forme ce soir. Toujours, toujours en forme. Jean-Laurent Harry, gué, notre invité cette semaine. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Laurent, on rappelle un auteur de l'ouvrage Vico, Sagone et Regards sur une terre et des hommes, un ouvrage volumineux, on l'a dit, dantesque presque, 700 pages, quasiment, mais c'est passionnant. A l'heure, on a commencé à parler un petit peu des premiers hommes, enfin des premières occupations de ce territoire. On sait que ça va évoluer par la suite, alors il y a l'Antiquité, avant on va parler de l'Antiquité, mais ça va évoluer ensuite vers des grands seigneurs, de Chinarch notamment. Mais si on parle un petit peu d'Antiquité, est-ce que les lieux étaient, c'était un centre politique vraiment important à l'époque ? Alors déjà, je vais préciser, je ne suis pas auteur, je suis co-auteur, et directeur de l'ouvrage. Donc l'Antiquité, c'est la partie qui a été traitée par Daniel Istri et par Marie-Andrée Gardet. Oui, mais dans l'Antiquité, alors Vico, par exemple, pour Vico, pour l'instant, tant que l'archéologie n'a pas étudié à fond le site de Vico, on ne connaît pas la date de fondation de la ville de Vico. On n'a pas de date. Pour la fondation, il n'y a aucune date précise. Alors, c'est vrai que les historiens anciens, même Petro Roque, à l'époque disaient que c'était en l'an 800, quand les murs sont venus d'Espagne et ont détruit Sagone, les habitants se sont réfugiés à Vico. Mais ça, tant que l'archéologie ne s'est pas penchée sur le cas de Vico, on ne pourra rien dire à ça. Il tenait ça, bien sûr, des chroniques du chroniqueur de Charlemagne et Ginnard, qui avaient dit que le vendredi saint ou le samedi saint de l'an 800 et quelques, les murs étaient venus d'Espagne et avaient détruit un évêché en Corse, etc. Et après, de là, on en a fait une construction, on a dit qu'ils ont détruit les évêchés, ça devait être les évêchés de Sagone, puis c'est en face de l'Espagne, et les habitants se sont montés, ils se sont réfugiés, évidemment, ils ont fui, donc ils se sont réfugiés dans les montagnes, donc ils ont créé Vico. C'est comme ça qu'on a créé M. Par déduction, oui. Voilà. Mais bon, ça, c'est vraiment de la, j'allais dire, une idée populaire, c'est un petit peu, voilà. L'archéologie n'a pas encore acté cette thèse. Donc il y a du boulot pour les archéologues pour les années à venir. En revanche, pour revenir à l'archéologie, une chose qui est bien connue, quand on descend vers Sagone, c'est le site de Saint-Tapien, qui est en cours de réhabilitation, je crois. Voilà, le site de Saint-Tapien, où un baptistère a été mis au jour par les fouilles de... Alors il était plus ou moins connu, parce que Mme Morec-Ilimazel avait déjà fait des sondages, etc. Mais l'équipe de Daniel Istria a révélé, justement, ce baptistère qui tendrait à prouver que, eh bien, les liens étaient très forts entre la région de Sagone et l'Afrique du Nord, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des points communs avec, c'est les archéologues qui le disent, entre ce qu'ils ont retrouvé dans le sous-sol à Sagone et ce qui a été retrouvé en Afrique du Nord. Donc on voit qu'il y a des échanges, qu'il y a... Voilà, la Méditerranée n'est pas un mur à cette époque, mais c'est vraiment un espace de circulation et ça circule beaucoup. Et Sagone, eh bien, voilà, se situe dans un endroit où ça circule pas mal dans l'Antiquité et dans l'Antiquité méditerranéenne et africaine et romaine. Et est-ce qu'on sait pourquoi le site a été consacré à Saint-Tapierre ? Saint-Tapierre, alors là aussi, on ne sait pas si c'est de la légende, si c'est... Alors les âges géographes de l'époque racontent que des évêques africains auraient été chassés par les vandales quand ils ont occupé l'Afrique du Nord et ils auraient été envoyés en Corse pour couper du bois dans les forêts, pour fabriquer les bateaux des vandales. Mais quand on regarde après l'histoire, même jusqu'au... Même au XVIIe siècle, XVIe siècle, XVIIe siècle, on s'aperçoit que le bois en Corse, même à l'époque de Napoléon, il y a eu sur Sagone, il y a eu des... Les Anglais ont coulé des bateaux qui faisaient le transport du bois pour l'arsenal de Toulon. Et on s'aperçoit aussi que les Génois venaient exploiter la forêt d'Eighton. Il y a la grande route qui a été construite. D'ailleurs, Antoine-Marie Graziani s'occupe de cette histoire. Cette route a été construite pour l'exploitation du bois de la forêt d'Eighton parce que ce sont des pins extraordinaires pour faire des mâts de bateaux. Il n'y a pas de... C'est le Laritch, bon, donc il n'y a pas de... C'est un bois particulièrement adapté à tout ça. Et, bon, pourquoi pas à l'époque, pourquoi est-ce que les vandales n'auraient pas eu la même idée à l'époque aussi d'exploiter les forêts ? Alors, donc, ils auraient envoyé... Comme c'était leur punition aux évêques africains qui n'avaient pas reconnu... Enfin, il y avait des divergences théologiques à l'époque, bon, sur la Trinité et sur d'autres choses. Enfin, c'est vrai. Et ils auraient envoyé en Corse pour couper du bois, voilà. Ce qui explique aussi pourquoi l'île était autant convoitée parce que celui qui avait la maîtrise des mers à l'époque était maître du monde, quasiment. Exactement, exactement. Donc, s'il y avait du bois de qualité en Corse, forcément, ça pouvait attirer les convoitises. Et on est à quelle date, à peu près, quand le site de Saint-Tapia est construit ? Alors là, il faudrait... Je ne suis pas d'archéologue, mais bon, il faudrait... Je pense que c'est le cinquième... Justement, il y a une controverse là. Bon, ils ne sont pas tous d'accord, hein. Voilà. Je pense que Daniel Istri a remis les choses au point par rapport à ce qui avait été avancé par Mme Maurek-Limazel. Enfin bon, voilà. Vous verrez, tout est expliqué. Oui, parce qu'on a bien compris que c'est un ouvrage où plusieurs auteurs ont collaboré. Et vous ne pouvez pas, vous, réunir les connaissances de tout le monde. C'est ça. Donc, on le comprend parfaitement. Demain, on essaiera de parler un petit peu de Moyen-Âge, si vous voulez bien, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Quand même, une région, la Terre des Seigneurs, là, nous sommes en plein cœur. Donc, à demain, Jean-Laurent Arigue. Et à demain, Philippe. À demain, bonne soirée. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Frédéric. Comment vas-tu ? Toujours en forme. On poursuit notre semaine vicolaise, si tu veux bien. Avec joie et avec Jean-Laurent. Bien sûr, avec Laurent Arigue. Bonsoir, Jean-Laurent. On rappelle, vous êtes l'auteur de Vico, Sagon et Regards sur une Terre et des Hommes. On parle de cet ouvrage depuis le début de la semaine. On en profite pour faire, nous aussi, une petite chronologie de l'histoire de ce village, qui est le vôtre, je suppose, aussi. Oui, tout à fait. En général, on aime écrire sur son village et faire des recherches. Alors, on a parlé un petit peu de la préhistoire, de l'Antiquité, etc. Lorsqu'on arrive au Moyen-Âge, forcément, là, ça devient passionnant, parce que Vico était, on a utilisé le mot en début de semaine, un pôle politique incontournable. 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 Et quand on regarde, bon, quand on regarde, quand on prend toutes les histoires de la Corse et qu'on cherche, par exemple, même dans l'index des noms de lieux, qu'on cherche Vico, on s'aperçoit que Vico, après, quand on regarde les pages, on s'aperçoit que Vico est cité énormément au Moyen-Âge. Voilà, au Moyen-Âge, jusqu'à l'époque de Saint-Pierre. Et après, bon, ça s'estompe de plus en plus. Mais bon, voilà, Vico est une capitale politique au Moyen-Âge. Capitale politique, pourquoi ? Parce qu'elle est tout près de la Tchinarque, c'est pratiquement la Tchinarque, et elle est le fief d'une des plus grandes familles de Tchinarquaises, que sont les Leques. Voilà, les Leques sont de Vico, ils ont leur château à Arbori, et la Pièvre de Vico, la Pièvre, c'est-à-dire les quelques communautés qui entourent Vico, et Vico sont vraiment le fief et le cœur de la Seigneurie de Leques. Voilà, la Seigneurie de Leques. D'ailleurs, la devise de Vico, et le dicton qui est associé à Vico, disait toujours « Big ou paes et di alege ». Vico, pays de la loi, parce qu'il y avait un tribunal, etc. Et Petrouro, pour lui, il a toujours affirmé que c'était « Big ou paes et di ilega ». Voilà, Vico, pays des Leques. En fait, c'est vraisemblablement ça qui a été un peu déformé par le temps, mais voilà. Et qu'est-ce que cette famille des Leques a fait de remarquable, et comment elle s'est construite ? Comment elle s'est construite ? Elle s'est construite, j'allais dire, un peu comme toutes les autres familles, les Istrias, les Ornans, etc. Elle s'est construite autour, justement, de ce fief, et en ayant toujours conscience d'appartenir à cette lignée des Chinarchaises. Parce que voilà, Chinarch, elle n'est pas loin du château de Lé, quand on voit Chinarch, c'est le château symbolique, le lieu symbolique de cette lignée, l'endroit qu'il faut détenir pour être le chef de la lignée. Et bon, on va s'apercevoir que... Alors les Chinarchaises, ils se font un peu la guéguerre les uns les autres. Bon, c'est toute l'histoire, même de la famille de Lé, que c'est ça. Il faut d'abord s'imposer à ceux du lignage pour après être le chef. Mais bon, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours facile. Avec, j'imagine, dans l'histoire, à quelques moments, l'appui d'une puissance étrangère. C'est quoi, c'est Aragon ? Alors, ça fluctue, ça va dépendre. Quand il faut jouer Aragon contre Gênes, on joue Aragon contre Gênes. Et puis après, plus tard, Aragon et Gênes seront dans le même empire, dans l'empire allemand, austro, enfin, dans l'empire de Charlequin. Mais ça ne fait rien, on ira chercher la France à ce moment-là. C'est un empire où il ira chercher la France. Enfin, voilà. Donc, il y a des ambitions locales. Et après, on le verra. La Révolution française, c'est pareil. On va voir les clans sur place qui vont chercher l'appui de... Tantôt, ils iront chercher le... Ils se mettront... Il y a un clan qui se mettra du côté de Paoli, après du régime du royaume anglo-corse. Puis les autres se mettront du côté des Français, des Jacobins, etc. Voilà, bon, donc, il y a des petites luttes locales qui font appel et qui en appellent aux grands enjeux internationaux. Et justement, en parlant de Sampierre, il semblerait qu'il ait fait un petit tour par Vico. Alors, Sampierre, oui. Il a fait un tour par Vico. Alors, on commence à voir apparaître ça, en fait, chez le chroniqueur Philippine. Philippine, quand il y a la première expédition des Français, en 453, bon, il y a le maréchal de Termes et l'améral de la garde qui sont sur le point de partir d'Italie pour faire la conquête de la Corse parce que les Français font la guerre en Italie. C'est la fameuse guerre entre les Valois et l'Empire de Charles Quint puis de Philippe II d'Espagne. Donc, ils font la guerre en Italie et ils décident, bien évidemment, de partir à la conquête de la Corse qui est sur l'axe Gêne-Barcelone. Enfin, bon, bref, ils décident de faire la conquête de la Corse. Et pour cela, bien évidemment, ils ont avec eux des soldats corse parce que les soldats corse sont très réputés. Ils sont agricoles européennes. Enfin, il y a des bandes de Corses au service des uns et des autres. Et là, parmi eux, il y a bien évidemment des Corses qui ont été recrutés par Saint-Pierre. Saint-Pierre. Et là, on voit clairement dans Philippine, Philippine qui vous dit que, eh bien, les chefs de l'expédition français, bon, ils sont malins, ils donnent des fiefs, ils distribuent des fiefs aux chefs corse. Alors, il y a les gentils qui vont avoir un fief dans le cap. Et puis, au détour d'une phrase, on voit Philippine qui dit « Et Saint-Pierre est promissionne de la signoria de l'Ecque ». Voilà. Et on promet à Saint-Pierre le fief de l'Ecque. Voilà. Saint-Pierre, on l'investit. C'est lui le nouveau seigneur de l'Ecque. Voilà. C'est les Français qui lui donnent ce fief. Donc, au détriment de tout ce qui existait déjà. Mais au détriment de tout ce qui existait déjà, non, puisque finalement, Saint-Pierre, en quelque sorte, c'est naturel. Et ça, c'est Antoine-Marie Graziani qui est dans sa magistrale étude avec Vergé-Français. Avec Vergé-Français. Voilà. Sur Saint-Pierre, qui l'explique bien. Saint-Pierre, il épouse Vanier Nadornal. Mais Vanier Nadornal, c'est l'héritière de Jean-Paul de l'Ecque. Voilà. Elle descend de Jean-Paul de l'Ecque. Et Saint-Pierre, on va voir que par la suite, donc, il y a la première expédition des Français. Et ensuite, quand il va faire cette tentative de retour, où finalement, tout seul, il va s'installer à Vico. Il va s'installer à Vico et il va avoir autour de lui des vicolets. Mais c'est les vicolets, c'est des gens de la seigneurie d'Ecque. Voilà. Et quand il revient à Vico à cette époque-là, pardon, je continue, pour prendre le pouvoir, il arrive avec les couleurs rouges et vertes de Jean-Paul de l'Ecque, d'Ecque. Voilà. Donc, il brandit les standards d'Ecque. En fait, tout est lié. Puisqu'on parlait de Vanine, elle est elle-même la petite fille de Vichanteloudistre. Voilà. Donc, en fait, tout est lié, là. C'est la fête, si je peux me permettre. C'est la fête. Et il me semble, je crois que c'est dans le livre, justement, de Graziane et de Vergier-Franchesque, que lorsque Sampierre reprend la citadelle d'Ajaccio, qui est une petite citadelle à l'époque, il y a des vicolets avec lui. Il y a des vicolets avec lui. C'est ça, hein ? C'est ça, hein ? D'accord. Et les vicolets vont l'accompagner. Ils vont accompagner Sampierre et ils vont accompagner Alphonse, son fils, qui reprend la lutte après la mort de Sampierre. Sampierre se fait tuer. Et donc, on sait comment, dans quelles circonstances, à Echikaswaril, il se fait tuer. Il part de Vico, justement, puisqu'il est installé à Vico. Et ensuite, son fils Alphonse va continuer la lutte à Vico. C'est dans cette pièce de Vico qu'il va mener les combats jusqu'au bout. On a l'impression que ce sont des guerres médiévales intenses. Mais il y a combien d'habitants à l'époque ? Combien d'habitants ? A peu près. Difficile à dire, je ne sais pas. C'est difficile à dire. Difficile à dire. Il faudrait, oui, il faudrait voir les registres de taille, voir les... Oui, je ne sais pas. Là, bonne question. On va poursuivre cette discussion demain. En tout cas, c'est vraiment passionnant. Et en fait, on se rend compte que Vico a une importance dans l'histoire de la Corse qui, peut-être, pour le commun des mortels, qui ne s'est pas vraiment intéressé à la question, ça peut surprendre. Ça peut surprendre. Et d'où l'intérêt de cet ouvrage, Vico, Sagone, Regards, sur une terre et des hommes. Avec vous, Jean-Laurent Harigue, on se donne rendez-vous demain. À demain. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Frédéric. Tu es prêt pour la dernière de la semaine ? Comme d'habitude. Avec notre semaine vicolaise en compagnie de Jean-Laurent Harigue. Bonsoir, Jean-Laurent. Bonsoir. Auteur de l'ouvrage Vico, Sagone, Regards, sur une terre et des hommes. On parle donc à travers vos trouvages de l'histoire de votre village de Vico. Hier, on était en plein, je dirais, psychodrame médiéval, enfin médiéval de la Renaissance plutôt, avec Sampiero, etc. Et on se rendait compte finalement que Vico a joué un rôle essentiel. Vraiment, les Vicolais ont accompagné Sampiero dans sa première conquête, en tout cas, et même dans sa deuxième, même si elle a échoué. Voilà, exactement. Et alors c'est vrai que, bon, je disais l'autre soir, pas hier, mais avant-hier, je disais que Vico, finalement, c'était un petit peu, et même Valina Van Kovlaert, dans son livre sur Gênes, a écrit que Ajaccio, finalement, aux yeux des Corses, symbolisait la chute des seigneurs, la chute des laics. Et Ajaccio a été fondée en 1492, justement, à la limite sud de la signoria d'Alec. C'était le territoire d'Alec, c'était le fief d'Alec. Alors on voit les génois qui hésitent, ils ne savent pas s'ils vont construire à Sagone, s'ils vont édifier une forteresse à Sagone, s'ils vont l'édifier. Et puis finalement, ils choisissent Ajaccio, qui est un peu plus loin de Chinar, qui est surtout de la bouillonnante signoria d'Alec. Finalement, on se retrouve à mi-chemin entre l'Ornane, la Chinar. Voilà, voilà, exactement. Est-ce qu'il y a une raison ? Alors moi, je me suis demandé pourquoi. Et c'est vrai qu'on les voit, ils hésitent entre Sagone et Ajaccio. Sagone et Ajaccio, et puis quand on se dit, tiens, Sagone et Ajaccio, deux évêchés, tiens, ils ont fondé Ajaccio sur un endroit où il y avait un ancien évêché. Alors est-ce qu'il y a aussi le... Parce qu'il ne faut pas ignorer qu'à cette époque-là aussi, le pouvoir des évêques et le pouvoir d'un évêché, c'est important. C'est important. Si on fonde une cité, si on met une forteresse, c'est pas mal d'avoir de la fonder là où il y a un évêché. Parce que comme ça, après, ça peut aussi donner un prestige peut-être à la cité. Et voilà. Et alors, là, après, il y aurait, peut-être dans un autre tome ou dans un autre ouvrage, ou pour d'autres chercheurs, s'ils ont envie de... Il y aurait une étude à faire, justement, sur les liens entre Ajaccio et Vico. Voilà, ce lien. Les Ajacciens sont toujours méfiés des Vico-Lé. Et on le verra même après, par la suite, on verra que Bonaparte, que Napoléon, se méfient des Vico-Lé. Et on voit Lucien qui écrit des lettres. Bon, j'en parle, là, dans l'article sur la Révolution française. Il écrit des lettres où il dit, bon, il dit, il faut attention, il faut se méfier des Vico-Lé. Il faut ménager des Vico-Lé. Ils ont peur des Vico-Lé. Les Ajacciens ont peur des Vico-Lé. Les Ajacciens, au départ, c'est un préside. Ce sont des Génois, au départ. Je dirais, après, non. Et on se méfie. On se méfie de cette cité, de ces Corses, de cette cité du fief des Lé. Bon, voilà, ça fait un peu peur aux Ajacciens. Et puis, c'est la guerre. Et puis, quand la Seigneurie est détruite, et quand les Génois partent en... Ils font une répression terrible contre les Vico-Lé parce qu'ils soutiennent Saint-Pierre, ils partent d'Ajaccio. Raphaël et Joussignan, quand ils brûlent la pièce de Vico, ils partent d'Ajaccio. C'est toujours sa part d'Ajaccio. Voilà, Ajaccio, c'est le lieu pour les Vico-Lé. Même quand ils soutiennent Saint-Pierre, ils sont partis des citataires. Voilà, exactement. Et justement, les liens entre Ajaccio et la région de Vico-Sagone. Ajaccio, il y a la chapelle des Grecs. Au-dessus de Sagone, il y a Paomia et Cargez. Mais j'ai cru comprendre, si j'ai bien lu, qu'il y a eu un petit souci entre les Grecs. Ah, il n'y a jamais eu... Oui, non, il n'y a pas eu de grand amour, dès le départ, entre les Grecs, entre la colonie des Grecs. C'était les migrants d'époque, finalement, les gens qui venaient d'ailleurs. Voilà, exactement. Les migrants, plus nombreux, d'ailleurs, que les habitants de Vico-Même. C'est ça. On implante sur le territoire qui est occupé par les gens de la Pieve, qui est cultivé, où les bergers vont faire pètre leur troupeau. On implante une colonie de 600 personnes du soir au lendemain. Voilà, les Génois, tac, du soir au lendemain. Et donc, bien évidemment, ça engendre des... On voudrait mettre la panique et déclencher des guerres incessantes. On s'y prendrait pas autrement, quoi. Je veux dire, ça a été... Je pense que ça a été fait aussi... C'était une volonté des Génois d'implanter des gens fidèles et des gens qui seraient complètement dévoués à la puissance de Gênes sur ce territoire. Et donc, ça remonte pas à l'Antiquité comme le pensent certains, non ? Ah non, 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 les Grecs... C'est au XVIIe, je crois. Voilà, c'est au XVIIe, à 1660, par là. Et donc, on imagine effectivement 600 personnes qui s'installent et qui, je crois qu'ils ont réussi à prendre une... à constituer une puissance commerciale assez rapidement au détriment des Vicolais. C'est ça qui... Rapidement, oui, c'est vrai. Et non, puis bon, ils ont occupé un espace... Ils ont occupé toutes les terres fertiles, les terres à blé, les terres du Vicolais. Donc là, c'est sûr que c'était pas non plus... C'était pas fait pour arranger les choses. Est-ce qu'on peut y voir une sorte de parallèle avec ce qui s'est passé à l'Eryen ? Après la guerre d'Algérie, l'occupation de certaines terres agricoles... Est-ce qu'on peut faire un petit parallèle, je sais pas, là ? C'est peut-être de la fiction ? C'est vous qui le faites, je sais pas. Non ? Je sais pas trop, peut-être. Oui, non, mais... Évidemment, c'est quand... Ce qu'il faut savoir, c'est que les Vicolais... Alors, c'est que le territoire de Paromi, c'était un territoire qui était occupé en partie par les gens de la Pièvre de Vico. Mais il y avait des populations sédentaires. Au Moyen Âge, il y avait des populations sédentaires. Il y avait même une Pièvre de Paromi. Et il y a eu les guerres avec Gênes. Il y a eu la Dishabitation. Il y a eu des ravages terribles qui ont été faits sur ce territoire. Et les populations ont été déportées par les Génois à l'époque du Moyen Âge, je dirais. Une partie de la population s'est réfugiée dans les terres. En plus, il y avait les descentes à l'Erasia de Barbaresque. Donc, les gens de Paomi et du territoire côtier se sont rempliés sur Vico. Se sont rempliés sur Vico. Mais ils avaient la connaissance parfaite de leur terrain. Ils descendaient les planter régulièrement. Et puis, voilà. Et pour les Génois, c'était des terrains qui étaient complètement à l'abandon. Puisqu'il n'y avait pas de population sédentaire. Donc, tout espace non occupé en permanence était considéré comme à l'abandon. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'implanter cette colonie génoise dans ce territoire qu'ils décrivent comme à l'abandon. Voilà. Et la chapelle des Grecs, donc, forcément, ce sont ces Grecs qui sont un peu... Ce sont ces Grecs qui ont été chassés de Paomi, qui se sont réfugiés à Ajaccio, et qui ont... On leur a attribué des terres du côté de... Bon, vers les Sanguines. Enfin, pas vers les Sanguines, mais je dirais à l'ouest d'Ajaccio. Et la chapelle des Grecs, c'était le lieu où ils faisaient leur culte. La chapelle existait déjà. Donc, Ajaccio, sous la protection des Génois, quelque part. Voilà, exactement. Et les Grecs sont fidèles aux Génois. Les Grecs sont fidèles aux Génois, puisque pendant les révolutions de Corse, lors des révolutions de Corse, ils continuent à servir à les Génois, et ils sont recrutés. Il y a carrément des régiments de Grecs au service des Génois. Eh bien, on en sait beaucoup plus, déjà, sur ce village de Vico, sur la commune. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce que c'est... En plus, on n'arrête pas à Vico. Il y a Sagonne, c'est toute la région, en fait. Vous avez travaillé sur toute la région. Semaine passionnante, Philippe. Ah oui, et puis celle qui s'annonce va être pas mal, aussi. Avec Jean-Laurent Harry. Alors, on va se reposer une petite semaine. On va laisser Lisa, avec son émission, à 18h15 la semaine prochaine. On se retrouve donc dans 15 jours, Jean-Laurent Harry, pour parler. Donc, on va poursuivre cette chronologie, et on va arriver dans des temps un petit peu plus modernes. Volontiers. À bientôt. Bonne soirée. Historia Nustral, l'histoire de la Corse et des Corses, tous les jours à 18h15 sur Alta Frequenz.